Hello everybody bonjour tout le monde c'est Emma à Koh Samui Aujourd'hui je vous emmène à nouveau en dehors des sentiers battus pour découvrir les plages de Koh Samui, toutes les plages de Koh Samui et notamment celle qui nous permettra de découvrir le petit port de Tongkut et notamment en face de l'île de Kotan. Tongkut pier is just behind me so if you want to go on visiting the south of the island and the beaches of Koh Samui and this is Kotan Island. C'est parti ! Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location, profiter d'une expérience locale de plus de cinq ans. On ne peut en effet être plus près de l'île de Kotan lorsque l'on se trouve dans le sud de l'île à la hauteur de Tongkut puisque je suis aujourd'hui à l'extrémité de la plage de Tongkut, aujourd'hui à marée basse. Vous verrez également dans une autre partie de la vidéo des images lorsque c'est à marée haute. Dans ce secteur, c'est une plage vraiment sauvage. Pour l'explorer, il vous faut chercher les petites routes. Dans cette partie, la plage est très large. Il y a une sorte de mangrove. Si vous voulez découvrir cette région, vous devez aller dehors de la route principale. La partie la plus sud-est est une mangrove. On commence ici la plage de Tongkut qui est le lieu idéal pour le coucher du soleil et aussi pour voir les bateaux de pêcheurs si vous aimez. C'est une ambiance vraiment authentique pour la balade. C'est vraiment très sympa. Si vous souhaitez d'enrichir votre campagne typique, vous pouvez voir les bateaux de pêcheurs. C'est un endroit vraiment typique au sud de l'île. C'est sympa pour les pêcheurs. Ou si vous souhaitez d'enrichir l'atmosphère avec les pêcheurs. Nous sommes juste en front de Kotan Island. D'où cette pêche, vous pouvez aller à Kotan et à Komatsum Island, grâce aux longues bateaux que vous pouvez voir ici. C'est environ 20 minutes pour aller à la première île. Vous pouvez aller snorkeler. Ou juste se plier sur la pêche et chanter. Les Français apprécient de boire un petit café régulièrement au cours des excursions. Je pense notamment à mon ami Paul. Et ici, vous avez un Français qui s'est installé avec sa compagne. Ça s'appelle Le Kiosque. Également French Bakery. Un des endroits où vous pouvez manger des bons croissants sur l'île et de la baguette. Et surtout, avec une très jolie vue. Un endroit où on aime se poser pour profiter de la vue sur la plage et sur le port. Quand je viens à Tancrout, j'aime me poser sur ce hamac. Dans ce joli fauteuil. Ou juste ici, face au port, pour voir le balai des bateaux. Quand je viens à Tancrout, j'ai apprécié de rester dans cette région. Parce que vous pouvez voir, tous les bateaux arrivent, arrivent et vont, de la plage. Voici le chenal qui permet d'arriver au port de Tancrout. Toutes les bateaux arrivent dans ce chemin pour entrer dans le port. On appelle aussi ce lieu le port de Cotane. Parce que c'est justement le lieu de départ pour l'île de Cotane. C'est aussi le port de Cotane. C'est aussi le port de Cotane. C'est aussi le port de Cotane. Parce que... Alors, que pensez-vous de la découverte de Koh Samui autrement ? Les petits coins authentiques typiquement thaïlandais ? Dites-le moi dans vos commentaires. Je vous remercie de suivre ma chaîne. Merci de suivre mes vidéos. Et merci pour vos encouragements avec des likes. Ceci est vraiment très encourageant pour moi. N'oubliez pas les likes. Merci ! Dans la prochaine vidéo sur le tour des plages de Koh Samui, l'épisode numéro 9, je vous amène à nouveau en dehors des sentiers battus sur la plage de Tontanoul. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de l'exprimer au moyen d'un like. Vous savez que ça fait toujours plaisir. Merci pour vos encouragements et vos commentaires. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, ajoutez un like si vous avez aimé cette vidéo. Merci beaucoup ! Bye bye ! Je suis Emma, je propose Bansawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions. Je connais bien l'île ! À bientôt ! A bientôt !